Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Ça va, ça marche ? Ok, bonjour à tous. Je suis François Irissou, je suis agro depuis une quarantaine d'années à la chambre d'agriculture de la Dordogne, je suis actuellement, je suis à la retraite depuis un certain temps et je continue à faire des interventions autour de l'écologie des sols et de l'agroécologie et j'ai suivi pendant une vingtaine d'années et accompagné des groupes d'agriculteurs vers la conservation des sols et je vais en trois quarts d'heure essayer de vous présenter un peu tout l'intérêt que cette forme d'agriculture qui est pour moi la seule d'avenir a pour justement répondre aux problématiques alimentaires, climatiques, sociales, environnementales. Enfin, c'est les quatre données qui sont aussi importantes dans la conservation des sols. Voilà, et donc je l'ai intitulé la mutation énergétique de l'agriculture et vous allez voir qu'on va retrouver les problématiques de matières organiques et de couverts végétaux qui sont le thème de mon intervention. Pourquoi la mutation énergétique ? Parce que c'est tout simplement le fait qu'il va falloir se déshabituer de l'énergie fossile, les énergies fossiles qui sont quand même au centre de l'agriculture depuis 200 ans ou 150 ans pour passer à la forme d'énergie qui est la plus la plus la plus forte, la plus importante et la plus gratuite qui est celle du soleil et transformer cette fameuse molécule qui nous embête tant, le carbonique en une molécule qui est fondamentale pour les écosystèmes agricoles et les autres en général, qui est une molécule de sucre que vous voyez là, qui est une molécule riche en énergie. Et comment on va faire ce transfert là grâce au soleil ? Donc tout ça, vous le savez, c'est la photosynthèse, mais on n'en parle finalement pas assez et le travail des agriculteurs va être de maximiser, d'optimiser la photosynthèse au travers de tout ce qu'on va voir. Et l'agriculture de conservation des sols est la seule forme d'agriculture qui va maximiser cette forme d'énergisation de la molécule qui nous embête tant. Et cette molécule, eh bien, elle est le problème, mais elle est aussi la solution comme l'agriculture qu'on présente tant. Et ça, ça nous enrage comme un problème et qui est la solution à beaucoup, comme disait Conrad ce matin ou Alain, qui est la solution à beaucoup de problématiques mondiales. Donc le plan d'intervention pour que vous suiviez un peu le raisonnement, c'est puisqu'on m'a demandé d'intervenir sur matière organique et couverture végétale. C'est la matière organique clé de voûte de la circulation d'énergie dans les sols et de leur productivité. Le rôle central des micro-organismes de la rhizosphère, c'est-à-dire des racines, des plantes et des plantes pour le déplafonnement des rendements. Et donc, j'insiste sur ce terme là, déplafonnement, parce que c'est une agriculture et je suis content d'avoir parlé avec la personne qui me succédera. C'est une agriculture qui est tellement extraordinaire que le terme de dire on fait des petits rendements de tout ça. Non, maintenant, on va parler de déplafonnement. On est dans des systèmes où la nature va donner plus que ce qu'on pensait. Et pour terminer, par le conseil que je voudrais qu'on prenne à la fin de cette intervention, c'est la légumineuse, la légumineuse comme plante fondamentale de nos systèmes. Et la légumineuse comment ? En surdensité, en surdensité. Il ne faut pas hésiter à mettre de la légumineuse et vous allez voir comment. Voilà, donc ça, c'est le plan matière organique, micro-organismes, légumineuse. Parce que j'ai trois quarts d'heure et c'est un truc que je fais en deux heures d'habitude. Donc, ça peut. Voilà. Et donc, d'abord, dire que ce que vous savez certainement tous, que 25% de la biodiversité mondiale est dans les sols. Ce que vous savez tous, mais que beaucoup, je pense, ignorent encore, et notamment les politiques, et se dire que le sol, ça n'est qu'un support pour nos exploitations. On y met des engrais, on y met des phytos, et puis ça pousse. Et on a une agriculture qui est basée sur ça actuellement, malheureusement encore, et la PAC est quand même basée sur ça, il faut le dire. Et donc, dans cette biodiversité mondiale, on a deux grandes familles qui nous intéressent particulièrement, qu'on va étudier plus précisément, ce sont les champignons. En moyenne, dans des sols de conservation des sols qui sont aboutis, c'est-à-dire où on fait tout ce qu'il faut, on est autour de 3,5 tonnes de champignons dans nos sols, qu'a présenté Hervé ce matin. Et on va voir quel type de champignon. On est à 1,5 tonnes de bactéries, donc on est déjà à 5 tonnes. Et voilà la fameuse phrase de Conrad, nourrir les sols, déjà c'est pour 5 tonnes de micro-organismes. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste, pardon. Vous avez des algues, on les oublie aussi. Vous avez beaucoup d'algues sur les sols, des algues vertes qui font de la photosynthèse aussi et qui sont à 1,5 hectare. Vous avez tout le reste des animaux avec une famille principalement qui est très, très importante, qui sont les protozoaires, les amibes, qui font la mésoporosité du sol, c'est-à-dire la fixation de l'eau dans les sols. Jamais oublié ça, c'est que c'est les canaux de ces petits animaux-là qui vont stocker l'eau dans les sols. Et ces petits animaux, ils sont liés à ceux-ci. Et puis on a nos amis les vers de terre, qui sont les indicateurs, qui sont les cinq indicateurs qu'on a vus jusqu'à présent. Mais vous avez tout ça derrière. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a autour de ça ? Qu'est-ce qu'il y a autour de ça ? Vous avez l'énergie, donc cette énergie que l'on veut utiliser au maximum, optimiser le soleil, qui va taper sur nos petits récepteurs photoniques que sont les feuilles, qui sont les cellules photoélectriques, qui sont gratuites, et qui vont, justement, permettre à la plante de transformer une molécule à faible énergie, la renforcer en énergie et en faire une molécule à forte énergie, qui va distribuer cette énergie à tout le vivant. Parce que, qu'est-ce que va faire le végétal ? Il va construire sa biomasse, la partie aérienne. Mais celle-là, elle ne va pas nous intéresser. On va s'intéresser, nous, à la partie souterraine. Les racines. Les racines, si chères à l'incané pour les arbres. Eh bien, parce qu'un arbre, ce n'est pas un arbre, c'est son système racinaire dans tout. Et donc, pourquoi ? Parce que, eh bien, ce végétal, comme il est immobile, il n'est pas comme nous, il vit avec tout son cortège de micro-organismes autour de ses racines, ce qu'on appelle le microbiote. Et tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez plus de bactéries que de cellules dans le corps, à l'intérieur des intestins. Eh bien, ça, dites-vous que c'est un intestin à l'envers. Il a tout son microbiote autour de son système racinaire. Et ce microbiote, il va l'alimenter avec ces molécules riches en énergie que sont les sucres. Pourquoi ? Eh bien, pour faire en sorte que tous ces petits micro-organismes qu'on va voir, bactéries, champignons, alimentent la plante. Parce que c'est eux qui vont chercher pour la plante, qui vont dissoudre le phosphore, qui vont chercher le fer, qui vont chercher la potasse, qui vont chercher tous les éléments qui sont si indispensables à la plante. Et donc, si cette fonction-là, c'est-à-dire de 20 à 50 % des sucres qui sont produits en haut, descendent en bas, si cette fonction-là avait été si peu importante pour la plante, eh bien, la sélection naturelle l'aurait éliminée il y a, quand ça a démarré, il y a des centaines de millions d'années. Et pourtant, cette sélection naturelle n'a pas éliminé cette fonction-là, c'est-à-dire qu'elle est indispensable pour la plante. Et à titre d'information, c'est quand même quelques tonnes de carbone qui sont balancées dans le sol par les plantes grâce à leurs exudats racinaires, que l'on appelle aussi le carbone liquide. Vous avez certainement entendu parler de ça, du carbone liquide, qui est si important dans nos pratiques. Et ce carbone liquide, on va voir qu'il est fondamental pour produire de la matière organique stable pour des dizaines d'années, voire des siècles. Et ça, c'est vrai, c'est très intéressant. Donc la matière organique, clé de voûte du système, de tout ça, parce que c'est à partir d'elle que va se constituer la réserve d'énergie pour les sols qui va alimenter le microbiote des plantes qui est si important pour nourrir les plantes. Et au passage, on en discutait tout à l'heure, si vous cassez cette chaîne alimentaire, c'est-à-dire que si vous apportez directement à la plante ce qu'elle a, ce dont elle a besoin pour se nourrir, c'est-à-dire du nitrate, des éléments qu'elle va absorber directement sans passer par le biais des micro-organismes, vous éliminez ces micro-organismes, parce que la plante n'en a plus besoin, donc ne les nourrit plus. Sauf que derrière ça, il y a des tas de services, et on le verra, qui sont rendus par ces micro-organismes, des tas de services. Et donc vous vous cassez de tous ces services-là parce que la plante est nourrie directement. Donc ça, c'est une... ça pourrait être un des seuls critères pour dire, eh bien oui, on arrête de faire ça, on va passer par le microbiote, mais non, on ne le fait pas encore. Donc j'ai pris cet exemple du maraîchage parce qu'on a des groupes ici, vers de terre production, on suit beaucoup du maraîchage en sol-vivant, et ça va très vite en maraîchage, ça va très vite, et une temporalité qui n'est pas la même que l'agriculture, voilà, en polyculture élevage, ça va beaucoup plus vite, et on voit les résultats plus vite. Et ce gars-là, c'est un super... un maraîcher de Dordogne qui a repris ses terres de maïs, en conventionnel de maïs, labouré, enfin vraiment avec des taux de matière organique très 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 bas, de 1%. Il a réussi à les remonter en quelques années, en 5 ou 6 ans, à des taux, parce qu'il met massivement de la matière organique à des taux de 3, 4, 5%, très rapidement. Donc j'ai pris cet exemple-là pour vous dire que cette clé de voûte-là, ça peut être du mort au départ, et on l'a vu, le compost anaérobie est très intéressant, mais il faut aussi vous dire que le vivant apporte du carbone stable dans les sols. C'est ce que je vais vous montrer actuellement. Voilà. Donc la matière organique, pourquoi elle est si importante ? Donc je vous rappelle les quatre fonctions de la matière organique, qui sont... Donc voilà, que la recherche a complètement éclairé depuis un certain temps. Donc c'est avant tout, et là je m'en réfère à tout ce que je vous raconte, c'est des transferts de connaissances, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, mais voilà, on le met à notre sauce conservation des sols, et c'est ça qui est un peu la nouveauté. Tous les travaux qu'a fait Olivier Husson sur le potentiel redox et la matière organique comme étant un accumulateur d'énergie et d'électrons entre autres. Donc ça, c'est sa première fonction, c'est de concentrer les électrons, qui sont les seuls éléments de distribution de l'énergie par l'électricité. La vie est un petit courant électrique, qui sont les seuls éléments qui vont distribuer l'énergie, et donc c'est fondamental d'avoir beaucoup d'électrons dans les sols produits par la photosynthèse. Deuxième chose, la matière organique va aérer les sols trop compactés en floculant les argiles et donc éviter l'abattance, ça c'est fondamental aussi parce qu'elle est électrifiée. Elle va être également un support, un accrocheur de nutriments, de minéraux à signe positif, potasse, magnésium, NH4+, etc. Donc c'est un frigo en quelque sorte. Et enfin, elle va aussi assurer la fixation de l'eau parce qu'elle a des charges négatives qui vont s'accrocher aux charges positives de l'hydrogène. Donc vous voyez que la matière organique a une fonction, quatre fonctions fondamentales, mais moi je dirais que la plus importante pour nous pour le moment c'est celle-ci, c'est l'énergie qu'elle distribue. Et donc il faut bien avoir en tête que l'idée de matière organique labile et de matière organique stable, de fractionnement de la matière organique dont on nous parle, ça vient de ça. Quand vous remettez au sol du couvert végétal, ou de la matière organique quelconque, vous vous dites, elle va nourrir la culture qui vient. En fait, elle va moins la nourrir qu'apporter beaucoup d'énergie. La matière organique fraîche est très riche en carbone et pauvre en nutriments par rapport à ce rapport carbone sur nutriments. C'est des C sur N élevés. Et donc ces nutriments-là et ce carbone surtout va servir aux bactéries et aux champignons à fonctionner pour se transformer progressivement tout ça en matière organique pauvre en carbone parce que ce sera fixé et surtout riche en nutriments. Ce sera riche en nutriments. Voilà, ça c'est les deux modes de fonctionnement de la matière organique. Matière organique labile qui est indispensable pour l'énergie. Et on a un laboratoire qui s'appelle le Celesta Lab, je pense que vous connaissez, qui a calculé que les taux moyens entre les deux, c'est autour de 20% pour celle-ci et de 80% pour celle-ci. Et ça, ça varie un peu selon les sols. Mais c'est vraiment les deux choses intéressantes à savoir là-dessus. Donc voilà, vous comprenez que matière organique fraîche, c'est de l'énergie. Matière organique stable, c'est des nutriments. Je suis désolé si ça va un peu vite, mais ces messages-là, il me semble très important à donner. Voilà. Et donc là, je vous transmets une information qui est très, très intéressante d'un chercheur de l'INRA de Clermont-Ferrand, Sébastien Fontaine, qui nous montre que les plantes s'alimentent en permanence sur un tapis roulant de nutriments. Et ça, on pense que la plante fonctionne au printemps et puis ça se calme en été. Et puis voilà, ça repart un peu en automne, ça se calme en hiver. Non, la plante photosynthétise tout au long de l'année, tout au long de l'année. Et donc, il y a des organismes, micro-organismes si importants, minéralisateurs, les I, et des micro-organismes qui fixent, voilà, ici, là, qui sont immobilisateurs, c'est le I. OK ? Ubificateurs ici, minéralisateurs là. Donc, vous comprenez bien que si vous n'avez que des minéralisateurs dans vos terres, c'est-à-dire que un minéralisateur, c'est un organisme qui va respirer vraiment de façon très importante et déstocker du carbone pour se nourrir. Donc là, ça va fonctionner en début d'année, au printemps, quand les plantes ont vraiment besoin de nourriture. Donc ça déstocke. Et par contre, les ubificateurs, ils vont peu fonctionner, puisque là, la plante a besoin à bouffer. OK ? Donc ça nourrit. Par contre, quand on arrive aux périodes où la plante cultivée a besoin de moins d'apport pour se nourrir, eh bien, les minéralisateurs vont baisser et ce sont les immobilisateurs qui vont augmenter. Sauf que ces immobilisateurs, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les fameux champignons mycorhiziens et certaines formes de bactéries. Donc, si vous avez des formes de travaux qui vont défavoriser ces champignons mycorhiziens, qui sont des immobilisateurs, les sols travaillés, les sols qui sont vraiment impactés par les fongicides, etc., eh bien, vous aurez beaucoup moins d'immobilisateurs. Et vous aurez beaucoup moins d'immobilisateurs. Voilà. Et donc, vous aurez peu de chances de stocker de la matière organique. Et donc, cette expérience-là, qu'il a faite de façon beaucoup plus complexe que ça, nous a montré ça. C'est qu'il faut vraiment favoriser les deux. Et ces deux-là, ils sont favorisés par la conservation des sols. Autre chose qu'il faut vraiment avoir en tête aussi, c'est le rôle central des micro-organismes dans la stabilisation de la matière organique, la bile, celle que je vous ai montré au début, à long terme, et le stockage à long terme du carbone. Et ça, c'est une découverte de l'agronomie qui a 10 ou 20 ans, pas plus. Jusqu'à présent, on pensait que les seules molécules qui résistaient à la décomposition, c'est le bois, c'est la lignine, c'est les phénols, l'étésante océale et tout ça. Eh bien, il faut se dire que la recherche a montré que même les champignons attaquent tout. Et les champignons arrivent à détruire ça. En quelques mois, c'est détruit. En quelques mois, voire quelques années. Et ce que la recherche a montré, c'est qu'au contraire de ça, c'est la matière organique, la bile, c'est les lessivats, c'est-à-dire tout ce qui est lessivé par les pluies sur les résidus végétaux, c'est les décompositions, c'est les exudars acidaires qui sont tellement importants, tout ce qui sort des racines, que je vous ai dit tout à l'heure, qui vont, au travers des bactéries, former ce qu'on appelle des films bactériens qui sont quasiment imputrécibles. Et c'est la victoire de ces micro-organismes qu'on pensait être seulement minéralisateurs pour former d'une matière organique stable. Et d'où ça provient tout ça ? Ça provient du vivant. Ça provient du vivant. Donc, au-delà de la matière organique, qui sont les fumiers, les composts et tout ça, pour faire de la matière organique stable, il faut vraiment prendre en compte le vivant pour faire de la matière organique stable. Et avec ça, vous avez tout le système mycorhizien, c'est-à-dire tout le système des champignons qui accompagnent les racines des plantes, qui vont fournir aussi de la matière organique stable. Parce que les champignons ont dans leur paroi une molécule, la chitine, qui se lie au tannin des plantes et qui va faire une molécule quasi imputrécible. Et donc, tout ça pour dire, et un autre, effectivement, qu'il ne faut pas oublier, une autre molécule très importante des champignons, qui est la glomaline, qui vont produire du carbone stable pour des siècles et des milliers d'air. C'est à ça que je voulais en venir. Et également, tout ce qui est boulettes fécales, des colamboles, des acariens et tout ça, ça, ça fait aussi de la matière organique stable. Et ça, c'est de la recherche qu'il a montré. Ce n'est pas de la magie que je vous montre là. Voilà, donc le stockage du carbone dans le sol et la durée. Pour les temps courts, ça peut être les composés compensés durer longtemps, difficilement dégradables, comme les tannins, les lignines, s'accumulent, mais sont décomposés par les champignons. Et donc, les temps de durée dans le sol, c'est de l'année, du nord d'année ou de quelques dizaines d'années. Les temps moyens, c'est les agrégats de sol qui sont si importants dans nos pratiques, qui sont les unités fonctionnelles qui font les sols et qui protègent les bactéries à l'intérieur. Et puis, pour les temps longs, c'est l'association de petites molécules organiques avec des argiles qui les protègent contre la dégradation. Et ça, c'est un changement radical dans la façon de penser la fixation du carbone dans les sols. Jusqu'à présent, on pensait que le sol de bois et tout ça pouvait fixer le carbone. Non, c'est aussi le vivant et surtout le vivant. Et donc, le stockage du carbone dans le sol se fait par les racines, beaucoup par les racines. Voilà. Donc, la seule production d'exodus racinaire des plantes contribue beaucoup plus largement au carbone stabilisé du sol que les racines, tiges et feuilles mortes de ces mêmes plantes. Et ça, c'est des chercheurs américains qui l'ont montré. Donc ça, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de le savoir dans nos pratiques. Parce que ça valide tous nos itinéraires de culture où le vivant, où les sols couverts en permanence sont si importants. Quand on met des sols couverts en permanence, on produit du carbone stable. Ça, c'est le message qu'il faut vraiment avoir. D'où toute la légitimité des couverts végétaux que l'on fait chez nous entre cultures. Le fameux rapport C-sur-N que vous connaissez tous, qu'est ce qu'il va nous dire? Eh bien, il va nous dire qu'en introduisant du carbone, ça, c'est entre guillemets la rengaine de Conrad. En introduisant du carbone, on introduit de l'azote, bien sûr. Vous connaissez le principe. Vous balancez du matériau à C-sur-N élevé, c'est à dire avec beaucoup de carbone et peu d'azote. La respiration en prend toujours 60 %, c'est à dire qu'il y a 50 carbones qui foutent le camp. Il vous en reste 30. Et pour arriver à un C-sur-N du sol qui est de 10, eh bien, ici, il faut trouver deux N de plus. 30 sur 10, ça fait 3. Et donc, c'est toute l'explication de la fin d'azote. Cette fin d'azote, eh bien, elle est la plupart du temps dans nos systèmes à nous, résolue par les fixateurs libres d'azote, que sont les bactéries fixatrices libres, qui permettent aussi de faire baisser ce rapport C-sur-N très rapidement. Voilà. Là, je vous ai mis des matériaux avec des C-sur-N très différents pour illustrer un peu ce qu'on disait ce matin. C'est à dire mélanger des matériaux à C-sur-N élevés avec des matériaux à C-sur-N bas pour arriver à des choses qui sont proches du C-sur-N des sols. Un autre critère nouveau qui est à prendre en compte aussi, c'est que depuis quelques années, on a un chercheur suisse qui s'appelle Pascal Boivin, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui nous ont montré au travers de multiples, parce que les Suisses travaillent énormément sur ces principes là, au travers de multiples expérimentations et mesures qu'il a fait dans les sols suisses, que ceux qui sont les plus fonctionnels et ceux qui sont les plus vivants, c'est ceux qui atteignent des taux d'argile sur matière organique aux alentours de 17%. Ça c'est pour le plus bas niveau, c'est à dire que si vous avez ces taux là autour de 20% à 25%, là c'est du parfait. Qu'est ce que ça veut dire ça ? On a enfin un critère par rapport à nos analyses de sol qui nous permet de situer la position de nos champs, de nos parcelles en matière organique en fonction de l'argile qu'on y a dedans. C'est à dire que si vous avez des sols à 10% d'argile, il faut 17% de 10%, au moins 1,7% de matière organique dans ces sols là. Ça c'est des sols très pauvres en argile, et ça c'est le minimum. Chez nous, sur les sols sableux de la vallée d'Ordogne, on est autour de 1%. Mais par contre, dès que vous commencez à monter en argile, vous voyez les taux de matière organique qui commencent à augmenter fortement. Par exemple, sur un sol à 2% de matière organique et 20% d'argile, où on a donc 65 tonnes de matière organique à l'hectare, pour que ce sol réponde aux critères qu'a fixé Pascal, et puis qui sont des critères tout à fait légitimés par la science, qui soient très fonctionnels, il faudrait arriver au moins à 3,4% de matière organique. Et pour ça, il faudrait 110 tonnes de matière organique par hectare. Et pour arriver à ces chiffres là, il faudrait introduire dans les sols au moins 3 tonnes de matière organique par hectare par an, qui soient stabilisées. Donc ça vous donne, par rapport à vos itinéraires, des critères de fonctionnement qui permettent, par rapport au bilan humic, le fameux bilan humic dont on parle, de situer un peu les choses pour monter en taux de matière organique par rapport à ce que j'ai montré au départ, l'importance de ce matériau. On continue avec sur les sols, donc avec les communautés microbiennes, donc bactéries, champignons. Et vous verrez qu'on va boucler la boucle à la fin par rapport à l'importance de ces de ces familles là sur la photosynthèse. Donc les sols, on peut les considérer comme des réacteurs biologiques. Hier, on a vu un méthaniseur et bien un sol, c'est aussi un méthaniseur avec quand même des fonctions beaucoup plus complexes, qui sont des réacteurs biologiques pour les communautés microbiennes, qui sont des trésors inestimables. Alors, vous savez tous, je pense que les micro-organismes sont à la base de quasiment tous les cycles des nutriments sur Terre. C'est eux qui font la vie, c'est eux qui font la vie. Ce n'est pas les éléments qui ne sont pas vivants qui font la vie, c'est les micro-organismes, les champignons. Donc les micro-organismes, ce sont les agents des formes assimilables de l'azote, du phosphore, du soufre et du fer, de la libération des éléments nutritifs et des oligo-éléments également. Et donc, ils rentrent évidemment dans le cycle du carbone, puisque les décomposeurs sont dans ce cycle-là, le cycle de l'azote avec les fixateurs d'azote, le cycle du phosphore avec les champignons, et le cycle du soufre également avec les bactéries et les champignons. Voilà, et la plante, ça, cette diapo, je l'ai pris à Sarah Singla qui m'a gentiment donné. La plante sélectionne ses micro-organismes auxiliaires par les composés organiques qu'elle synthétise. Et donc, à chaque demande de la plante, elle va lui fournir un sucre différent ou un acide organique, etc. pour nourrir la bactérie ou le champignon qui va l'alimenter à son tour. Vous voyez, ce cycle-là, il est fondamental. Et donc, pour faire ce travail-là, eh bien, on aura forcément besoin d'avoir un habitat, un habitat qui soit au top pour nos bactéries et champignons pour qu'ils puissent fonctionner au maximum. Et donc, il faudra qu'il y ait une forte exploration racinaire par rapport à ici. Donc, vous avez très bien compris qu'ici, on est sur un sol qui est en fonctionnement optimal, un sol de prairie ou un sol de conservation des sols, poreux, verticalisé par rapport à un sol conventionnel très tassé et avec des stratifications qui empêchent les systèmes racinaires de passer. Et donc là, on est sur des systèmes où on va plus loin, c'est à dire où on va vers ce qu'on appelle la protection agroécologique des cultures. Puisque dans des sols qui sont fonctionnels avec tous les micro-organismes qu'il faut, eh bien, on a une plante qui est beaucoup plus costaud pour résister aux pathogènes. Alors qu'ici, on a une plante qui est beaucoup plus fragilisée. Et c'est tout le thème de la réflexion qui a lieu en ce moment sur comment mettre en place des systèmes efficaces de protection des plantes sans passer par des choses extérieures. La chose majeure, c'est d'avoir des sols qui sont fonctionnels. J'irai pas plus loin que ça. Donc là, vous avez une plante saine, une plante malade. Et bien, des sols en fonctionnement, normalement, ont des capacités de résistance. Désolé pour la vitesse. Voilà, donc je vous ai présenté l'agrégat de sol qui est une unité fonctionnelle de base pour justement vous montrer que si ces agrégats sont détruits par le travail intensif, le labour, mais surtout la pulvérisation qui peut détruire ça. Là, vous voyez que les agrégats, c'est des habitats de bactéries ici qui décomposent. C'est la maison des bactéries qui décomposent les résidus qu'elles ont protégés au sein des agrégats et qui sont protégés aussi par les filaments micéliens avec de l'eau au centre. Et bien, ces agrégats, unités fonctionnelles, ils sont indispensables au fonctionnement vivant des sols et ce sont des réservoirs d'eau cimentés par les cols bactériels et fongiques. Et on rentre de cette façon là dans la grande famille des champignons qui sont des outils majeurs. Donc, on insiste beaucoup là dessus avec Hervé et tous les collègues avec qui on bosse là dessus, sur l'importance fondamentale du règne fongique sur la vie. Et notamment de certaines familles de champignons que Hervé vous a présenté ce matin, qui sont les champignons endomycorhiziens. Donc, ce sont des champignons qui vont qui ont servi de racines aux plantes quand elles ont émergé des océans il y a 450 millions d'années et qui continuent à servir de d'allongement, de prolongement des racines pour pour alimenter les plantes. Et toutes nos plantes cultivées, enfin, une grande partie de nos plantes cultivées et beaucoup de parties, beaucoup de plantes par ailleurs, 80% sont dépendantes de ces fameuses mycorhizes, sont dépendantes de ces fameuses mycorhizes. Donc, vous voyez des légumes, tout le maraîchage est fondé là dessus. Les cultures, les cultures classiques, mais également, vous avez les couverts, vous avez les métailles, les prairies, l'arboriculture. 10 minutes qui dépendent, qui dépendent de ces champignons là. Voilà, je vous ai mis un schéma de Pierre-Emmanuel Courti de l'INRA de Dijon, avec qui j'ai travaillé dans un projet qui s'appelle Mycoagra, où on a étudié l'importance des champignons mycorhiziens dans les pratiques agricoles. Et là, vous avez une plante avec le carbone qui est fourni aux champignons qui, en retour, fournissent les éléments nutritifs. Et vous voyez que le sol exploré est mille fois plus important que le seul volume de sol exploré par les seuls poils absorbants des racines. Donc, déjà, déjà, on a un intérêt majeur à avoir des champignons mycorhiziens dans les sols, c'est que d'une part, ils sont intéressants pour des tas de plantes et notamment beaucoup de cultures. Et puis, également, par rapport à ça, qu'ils alimentent vraiment la plante et qui ont des tas d'autres fonctions. Donc, l'étude des plantes sans leur mycorhizi est incomplète. Et l'intérêt agronomique des symbioses mycorhiziennes, il est de quatre ordres. C'est qu'elles assurent la nutrition des plantes, d'où l'intérêt qu'on y trouve, dont on a parlé ce matin. Elles renforcent l'alimentation en eau et diminuent le stress hydrique. Elles protègent contre les agents pathogènes, puisque un champignon qui est déjà là, va empêcher les autres de rentrer. Et elles sont essentielles aux agrégats des sols et au stockage du carbone, comme je l'ai montré. Et du coup, je ne vais insister que sur une des fonctions, c'est à dire la séquestration du carbone, pour vous dire que la mycorhiz, donc les mycéliums de champignons, produisent une molécule qui s'appelle la glomaline, qui est une protéine accrochée à un sucre, qui représente, les chercheurs l'ont montré, à peu près un tiers du carbone des sols. Donc, la glomaline est hydrophobe. Donc, elle empêche l'eau d'attaquer le sol. Elle résiste aux chaleurs, elle est très peu biodégradable et elle a une durée de vie de 30 à 80 ans dans les sols. Ce qui fait qu'au niveau mondial, les chercheurs ont montré que c'est équivalent à peu près à 5 milliards de tonnes de carbone par an de stocké dans les sols. Donc, détruire nos systèmes mycorhiziens, c'est évidemment se passer de ce carbone qui est stocké. Donc, dans un sol non perturbé, les mycorhiziens produisent continuellement de la glomaline, qui agit comme une colle faible, avec des tas d'autres fonctions, et qui est là comme un indicateur de la cohésion et de la porosité des sols. Et dans l'étude que j'ai pilotée avec, justement, l'INRA de Dijon, les équipes du professeur VIF et d'autres, et donc, on a montré que les couverts végétaux sont des relais majeurs des réseaux mycorhiziens et notamment les couverts à base de légumineuses. Je terminerai là-dessus, parce que ces légumineuses sont très dépendantes des réseaux mycorhiziens, sont très dépendantes des réseaux, et du coup, elles vont maintenir un réseau mycorhiziens en hiver, pendant que les noyés, donc c'est des noyés ici, qui sont des arbres aussi mycorhiziens, seront endormants, et n'ont pas la capacité de nourrir leur mycorhize. Donc, elles vont le maintenir en vie. Et lorsque ça redémarre au printemps, ces mycorhizes-là, qui sont en lien entre les cultures, puisque ça assure un lien entre les cultures, vont permettre aux noyés de s'alimenter directement. Et cette couverture végétale à base de légumineuses aura le même effet pour un maïs qui le suit, etc. Et on a fait cette manip aussi sur des maïs en conservation des sols, et on a observé qu'il y a une augmentation de la diversité mycorhizienne sur les racines de maïs, avec des couverts végétaux en semi-direct, comme pour les noyés. Et on termine avec nos fameuses légumineuses, carrefour de nombreuses interactions pour aller vers l'auto-fertilité et l'autonomie azotée. Et je vais m'appuyer là sur les travaux qu'a fait Thierry Tétu, qui est un chercheur que vous devez connaître, un chercheur agriculteur de l'université de Picardie, qui a montré, qui a validé certaines choses très intéressantes. Et notamment qu'au-delà de la fixation d'azote par les bactéries des légumineuses, ces bactéries et cet azote entretiennent des centaines d'autres espèces de bactéries bénéfiques et aux champignons qui vivent en association. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour renouveler le statut des légumineuses. Pourquoi ? Parce que ces légumineuses multiplient les bactéries, ce qu'on appelle promotrices de la croissance des plantes, qui permettent la résistance au stress hydrique. On est dans ces problématiques de stress hydrique. Et la résistance au stress hydrique des cultures est associée à la résistance au stress azoté. Du coup, ça, c'est un des enseignements du réseau base de Frédéric, Thomas, entre autres, qui disent que c'est souvent du manque d'azote qui explique les problèmes de stress hydrique plutôt que du manque d'eau. Les légumineuses sont là pour apporter de l'azote, pour répondre au stress hydrique, grâce aux bactéries et champignons qui vont, comme disait Hervé, amener la flotte directement à la plante. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est toujours cette interaction positive entre tous les éléments du sol. Et au-delà de ce stress hydrique, ces bactéries associées au rhizobium synthétisent des hormones végétales, qui sont favorables aux plantes, pour le développement racidaire, le système de défense, des antioxydants qui sont là quand il y a un stress sécheresse. Ça fixe l'azote, évidemment. Ça solubilise le phosphore, le potassium, le transport du fer. Et ça augmente évidemment les égrégats du sol. Donc, vous voyez que mettre une légumineuse dans nos parcours, c'est fondamental pour assurer d'autres services qu'elle assure. Et les principes de l'intensification agroécologique et des mélanges d'espèces tiennent en grande partie aussi à ça. C'est nourrir chaque jour la biomasse microbienne du sol avec des couvertures permanentes. Donc, cette biomasse microbienne qui va être alimentée par les sucres, les exudants racinaires, pour toutes les fonctions que je vous ai montrées. Voilà, que je viens de vous montrer. Donc, les plantes d'égumineuse doivent être majoritaires et en surdensité. Pourquoi en surdensité ? On va voir pourquoi. Donc, voilà, augmentation exponentielle des micro-organismes quand on a ces couverts là. Donc, ça, c'est les micro-organismes. Et les bactéries, ça se multiplie toutes les 20 minutes. Si vous faites 20 minutes dans 24 heures, vous avez 2 puissance 72. Si vous multipliez le poids des bactéries par 2 puissance 72, vous avez des milliers de kilos de bactéries au bout de 24 heures. Si elle a à bouffer et si elle a de l'énergie. Vous voyez l'importance qu'il y a à faire confiance aux bactéries qui explosent, qui peuvent exploser. Mais les champignons, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est les bactéries. Donc, la biomasse microbienne de la rhizosphère du sol, par rapport aux légumineuses, elle est 50 fois plus importante autour des racines qu'à côté. Pour les crucifères, elle est juste de 2. Alors, les crucifères, juste un petit point, colza, radis, compagnie, ce sont des non-mycorhiziens. Donc, il faut faire gaffe dans vos rotations. 2 minutes. Il faut faire gaffe de ne pas trop en mettre ou de les associer avec des légumineuses pour avoir les deux à la fois. Voilà, et la surminéralisation de la matière organique. Donc, eh bien, ça tient à ça. Ce machin-là que vous avez dû voir dans vos champs, ce qu'on appelle le priming effect, l'amorce, l'effet amorce, eh bien, c'est parce que la plante délivre, comme elles sont, enfin, quand vous tombez beaucoup de semences d'un coup, la plante délivre énormément d'exudats racinaires qui va réveiller le système bactérien du sol et fongiques et qui va faire exploser, qui va faire exploser la productivité. Et du coup, on base tous nos systèmes-là sur ça, sur cette suralimentation des plantes grâce à la matière organique des sols qui est alimentée par les exudats racinaires et qui, voilà, dont les exudats racinaires boostent les bactéries et les champignons qui décomposent la matière organique des sols. Vous voyez, c'est un cycle. C'est un cycle vertueux. Donc, forte densité de semis pour avoir ces rhizosphères très, très proches les unes des autres. Ça, je passe là-dessus. Et dernière des choses que nous a montré Thierry Tétu, c'est le recyclage du CO2 piégé par la haute densité du semis du couvert végétal. Ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est que pour augmenter la photosynthèse, il faut beaucoup de CO2. On en a dans l'air, là. On en a pas mal, mais il en faudrait beaucoup plus si vous voulez augmenter encore. Et ce CO2-là, il va se concentrer. Plus vous aurez un couvert dense, plus vous aurez un CO2 concentré, plus vous aurez de photosynthèse qui se fait. OK ? Eh bien, pour avoir cette concentration de couvert, il faut surdensifier. Vous voyez qu'ici, le CO2 dans l'air, il est actuellement de 0,037%. Ici, là, dans la haute densité de CO2 sous le couvert, sous la canopée, vous avez 0,055%. Donc, augmentation de la photosynthèse et augmentation des plafonnements des rendements. Voilà. Donc, acquisition de l'autonomie nutritionnelle par les légumineuses. Donc, ça, je pense, vous le savez très bien, qu'une fèbre rôle, par exemple, ou une association de légumineuses avant maïs, ça vous apporte quand même un tas de trucs. Et tout ça, ça fait partie de nos pratiques. Et pour terminer, les associations de plantes, associer des plantes à développement physiologique décalé, améliorer la nutrition d'une plante par la présence de l'autre, optimiser l'utilisation des ressources et mieux gérer les adventistes, les ravageurs et les maladies, c'est les associations de plantes en association avec des légumineuses qui assurent ça. Et je terminerai. Voilà, ça, c'est un agriculteur de mon GI2E avec qui je bossais dans le Sarladais, qui travaillait autour de ces principes-là et qui a changé ses pratiques et qui en a été, dès la première année, récompensé par une économie, une trésorerie sur son exploitation qui s'est envolée parce qu'il y a eu une baisse des charges puisqu'il a remplacé beaucoup de soja et beaucoup de VL par ça. Et ça, c'est basé sur ces principes-là. Surdensifier les couverts pour avoir du sol rhizospérique partout. Donc, la dernière S, c'est la dernière image. 250 pieds par mètre carré minimum, 70% de légumineuses pour tout le travail qu'elles font préalablement. Et là, vous avez... Alors, ce n'est pas le couvert qui correspond à ça, tout à fait. Mais vous avez fèverol, poids fourragé, veste velu. Vous avez le nombre de pieds que vous pouvez avoir à l'hectare qui sont... Oh, au mètre carré, pardon. Qui sont la condition pour avoir tout ce que je vous ai montré précédemment. Je vous remercie. François, vous avez parlé tout à l'heure de la multiplication des bactéries depuis 172 sur 24 heures. Alors, qu'est-ce que vous pensez des... Souvent, on propose aux agriculteurs de mettre des... de répandre des bactéries dans le sol. Alors, avec un tel taux de multiplication, est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser la microbiologie du sol ? Voilà, très bonne question. Et donc, effectivement, si c'est des bactéries exogènes qui ne correspondent pas du tout aux bactéries exogènes au milieu dont elles sont issues et qu'on a multipliées par ailleurs ailleurs que sur la parcelle, effectivement, ça peut poser des problèmes. Sauf qu'il y a une telle diversité dans le sol, si c'est des sols vivants, de bactéries qui reçoivent ces bactéries extérieures que c'est des problèmes, je pense, qui sont relativement mineurs parce qu'il y a une concurrence suffisante. Par contre, faire des multiplications de bactéries soi-même avec son humus propre qu'on retire de ses bois ou de ses proximités de champ et en le faisant, comment dire, en multipliant les bactéries, en rajoutant du son, de la mélasse. Vous connaissez un peu les principes et en le remettant sur ces sols pour réactiver et pour remultiplier les bactéries qui en ont déjà native. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est des choses qui sont gratuites puisque vous le faites en achetant des intrants qui ne coûtent pas très cher. Et c'est ce qu'on est nous en train de tester au niveau arboricole en Dordogne sur les châtaigniers, sur les noyés, de traiter avec ce qu'on appelle les litières forestières fermentées, vous devez connaître, et qui commencent à donner des très bons résultats, y compris à les épandre au sol. D'autant plus qu'on peut intégrer des oligo-éléments dans ces litières faites par vous-même pour éviter des carences éventuellement en oligo-éléments. Donc oui, effectivement, on peut les multiplier. Mais avec ses propres micro-organismes, et c'était tout l'enjeu aussi, j'y reviens, de Mycoagra, c'est de travailler avec ses propres micro-organismes et de favoriser leur multiplication, et notamment avec la conservation des sols.